Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Avant toute chose, je voulais simplement vous rappeler les petites dates de dédicaces pour le mois de mars. Donc nous allons à Rue des Livres en Bretagne, à Bondu à côté de Lille, à Troll et Légendes à la fin du mois, comme d'habitude, à Mons en Belgique et en parallèle au Salon Fantastique de Paris. Je vous mettrai dès la semaine prochaine les dates d'avril pour les dédicaces. Et on commence tout de suite avec un roman graphique, un livre de fantasy française young adulte qui était plutôt sympa et enfin une découverte d'un auteur dont vous m'avez énormément parlé pour sa précédente saga qui vient de sortir un livre et qui sort aujourd'hui. Voilà, je l'ai eu un petit peu en avant-première. On va commencer par le roman graphique qui n'a malheureusement pas été une grande réussite du moins. J'étais un tout petit peu déçue parce que c'est une saga que j'aime bien et bizarrement ici, j'ai trouvé le propos un peu nié et surtout j'ai moins accroché que d'habitude où d'habitude je trouvais que c'était plus profond, voilà, sur les questions qui étaient abordées. On m'avait vendu ça comme le dernier tome et en fait c'est pas le dernier tome, il y a encore un tome qui va sortir après qui va être conclusif. En fait j'ai vraiment l'impression que c'est une sorte de tome de transition qui est vraiment portée sur une seule question. Alors le truc sympa c'est qu'on a aussi d'autres personnages qui se livrent, voilà, notamment sur la sexualité et ce genre de choses qui étaient vraiment chouettes. Mais Hearthstopper, première fois, et peut-être celui que j'aime le moins, notamment parce que ça tourne beaucoup autour de l'amour et donc de la première fois entre ces deux personnages masculins qui tombent amoureux entre le collège et le lycée et qui vont apprendre à s'aimer. L'un n'a jamais eu de relation homosexuelle à la base et donc se découvre bisexuel. L'autre est un jeune homosexuel qui a fait son coming out et ça s'est assez mal passé quand il était au collège. Là ce qui est assez mignon c'est qu'ils ont vachement grandi en fait entre le tome d'avant, même au niveau du style. Si je peux vous montrer les planches, ils sont un peu plus adultes. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de planches sans mots. D'habitude j'ai l'impression que ça parlait un peu plus. Là c'est vrai que c'est beaucoup de dessins sur comment on peut avoir notre première fois. Il y a certaines choses qui sont abordées dedans que j'ai bien aimé dans le fait qu'un des personnages a beaucoup de mal avec son corps et anorexique et donc ça a aussi une implication. La maladie a aussi une implication là-dessus. Et je trouve la force de ce roman-ci et c'est pour ça que j'aime autant le personnage de Nick, c'est le fait dans les couples, le poids que ça peut être aussi pour le conjoint qui doit s'adapter. Et notamment, je trouve la force de celui-ci, c'est le fait que Nick a très peur de partir loin de son amoureux parce qu'il sait qu'il est malade et qu'il a peur qu'il n'y arrive pas tout seul. Et donc c'est assez émouvant parce que souvent on va suivre le personnage qui est en difficulté et tout. Et je trouve ça sympa de voir aussi que les difficultés, elles ont un impact sur les gens. Et je trouve que la morale est cool. Du genre j'avais un peu peur que les personnages soient en mode « Non mais on reste, on est amoureux et tout ». C'est plutôt sur le réalisme des choses, sur le fait qu'en grandissant, il ne faut pas non plus mettre de côté ses rêves et ses prérogatives pour l'avenir, pour quelqu'un aussi jeune. Mais voilà, c'est juste qu'on voit aussi un petit peu moins les personnages secondaires qui avaient une plus belle part dans le tome précédent. mais c'est vrai que, si je peux vous donner un exemple, mais je trouve que les dialogues sont beaucoup moins fournis. C'est peut-être pour ça que la question de la première fois, j'avais trouvé ça, alors c'est chouette pour les ados, je ne dis pas le contraire, moins intéressant que les tomes précédents, moins profond. J'ai eu moins d'émotions pour les personnages à cause de ça, notamment même avec leurs parents, il y a des conflits, mais je trouvais que tout se réglait extrêmement vite, beaucoup plus vite. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette impression, l'impression si, mais le point de vue, je trouve majoritaire, c'est que c'est une très bonne saga à faire lire aux adolescents, à tout le monde en fait, parce que c'est une saga qui est très positive sur les questions LGBT, mais là on est plus tournés en fait sur l'amour que sur la vie des personnages et tout ce qui gravite autour, et c'est ce qui faisait, je trouve, le charme du texte. Je pense que le sixième tome va beaucoup plus me plaire parce qu'on sait vers où ça va, et je pense que ça va être assez déchirant pour les personnages, mais la question de l'orientation, tu vois, scolaire qui est avec Nick, je trouve qu'elle est un peu mise de côté alors que c'est quelque chose d'essentiel. Peut-être aussi que ça fait un peu longtemps que j'ai du Heartstopper et que, en vieillissant, je trouve que c'est un peu trop jeunesse à mon goût, c'est peut-être possible aussi, mais voilà, les dessins sont toujours assez chouettes, mais je n'ai pas eu assez de lecture et ça n'a pas... Les précédents m'ont tellement émue, notamment sur la question de l'anorexie et tout, que là, j'ai été moins convaincue. Ensuite, je vais vous présenter un service presse qu'on m'a envoyé, c'est Pocket. Pocket, il a fait une très très belle couverture, malheureusement, ils ont mis ce que je déteste le plus et je n'ose pas le décoller parce qu'il me semble qu'il ne se décolle pas, ceci. C'est donc La princesse sans visage de Ariel Holtz que je voulais absolument lire comme auteur parce qu'on m'a fait beaucoup de recommandations sur les sœurs Carmine, notamment des gens avec qui je fais des salons depuis longtemps en tant que visiteur m'ont dit qu'ils avaient adoré et je trouve que la couverture est très très chouette. Alors, L'étoile montante, on aurait pu s'en passer parce que je trouve que qualifier Ariel Holtz d'étoile montante après le succès des sœurs Carmine, voilà, pour moi, c'est un auteur quand même installé quand t'as sorti trois tomes qui ont été quand même un succès mais La princesse sans visage a été une très très bonne lecture. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors, je vais le traiter comme un livre young adult, comme je vous dis, quand c'est de la young adult, j'ai tendance à être moins sévère avec mes chroniques parce que je ne peux pas attendre d'un livre young adult qui fasse le boulot d'un livre de fantasy adulte mais avant toute autre chose, ce qui m'a un peu frustrée dans la lecture, c'est le manque de développement de l'univers parce que voilà, de mon point de vue adulte, ça aurait été un univers extrêmement chouette s'il y avait un peu plus de sanglants, s'il y avait un peu plus de world building et ce genre de choses mais en tant que récit young adult, ça m'a bien plu. En fait, ce qui m'a vraiment plu c'est que c'était un texte de Faheri et je me suis dit je vais quand même le prendre parce que pourtant j'adore la Faheri quoi qu'en disent certains de mes détracteurs mais la Faheri, j'ai lu à Cotard bien avant qu'il sorte en français, j'ai lu The Cruel Prince avant qu'il sorte en français aussi à cause de ça. Moi, je suis assez passionnée de Faheri. Le problème de la Faheri, c'est qu'auparavant, c'était vraiment sur les Faheri, sur des trucs un peu glauques et tout et maintenant c'est devenu en fait le prétexte à faire de la romantésie à tout va et pas forcément très bonne et donc j'avais quand même cette a priori de dire Faheri va impliquer romantésie et c'est pas du tout le cas ici. C'est plus un roman d'aventure, de quête de soi. Alors, il y a quelques petites nuances amoureuses parce que le personnage, c'est une jeune fille qui est dans un roman initiatique donc elle passe par l'amour et tout mais ça reste très superflu dans le texte. C'est l'histoire de Ivali qui est une belle à mourir c'est-à-dire que dès qu'on voit son visage, vous voyez qu'elle est masquée sur la couverture, les gens sont pris de folie furieuse et pètent un plomb et c'est très très dangereux. Ils sont très agressifs, ils sont là pour tuer des gens. Et Ivali est enfermée depuis l'enfance dans un manoir avec plusieurs domestiques mais les domestiques vont partir quand elle a 9 ans donc elle vit jusqu'à ses 18 ans totalement seule dans la crainte que des gens viennent saisir le château dans la méconnaissance totale du monde mis à part les livres qui sont fournis dans la bibliothèque jusqu'au jour où Puck, donc célèbre personnage de la littérature on va dire Faheri ici qui est une sorte de quasiment baron voilà va venir la chercher pour lui dire qu'elle est l'héritière légitime du trône du pays et que on va essayer de la spoiler parce que petite information le roi a été destitué et les autres reines faillées pour combler un problème doivent élire une nouvelle reine et bah ils choisissent deux filles par royaume sauf qu'Ivali va essayer de tout faire pour postuler aussi c'est un roman donc qui pour de la young adulte peut être assez effrayant parce qu'il y a quelques scènes très choquantes pour des adolescents c'est vraiment des failles de A à Z elles sont cruelles sous des airs de beauté voilà magnifiques ça aborde tous les tropes on va dire de la faillerie avec certains clichés mais qu'on aime bien retrouver sur les représentations de faillées avec la nature sur certaines cruautés beaucoup de références à l'univers faillées on voit que l'auteur a fait des recherches avec les changeling avec beaucoup de créatures il y a un petit lexique qui est la force du texte et j'ai beaucoup aimé le traitement des bas faillées et des hauts faillées dans le texte où il y a une sorte de hiérarchie et le personnage féminin est quelqu'un de très bon on a le cliché de la jeune fille même si elle est horrible à cause de son don va être une personne au grand coeur et voilà elle va se rebeller contre ce traitement cette injustice mais malgré que ça soit de la young adult il y a beaucoup de morts alors c'est expéditif c'est pas montré pour pas que ça soit violent et sanglant mais tu as l'impression que c'est un livre qui aurait tout à fait pu être en adulte pour ça parce qu'il y avait du terreau mais il y a quelques scènes notamment avec un personnage qui fait du mal à un bébé par exemple dans le texte où voilà c'est pas la joie de vivre mais j'ai bien aimé alors déjà parce que le personnage est attachant c'est une jeune fille avec un bon coeur elle est gentille elle manque un peu de nuance mais je pense qu'elle va se nuancer dans le tome 2 surtout que là elle prend des décisions au fur et à mesure du récit tu vois qu'elle bah qu'elle devient un peu faillée mine de rien malgré elle et l'univers est assez chouette du fait de la diversité des créatures diversité des paysages le fait que ça soit une quête au trône donc il y a beaucoup beaucoup d'action il y a très peu de pause ça se lit très vite je l'ai lu en une soirée je me suis pas arrêtée il y a des personnages secondaires intéressants notamment la figure ambivalente de Puck on a aussi des créatures dans le bestiaire des faillées qu'on voit pas forcément beaucoup et on apprend qu'il y a des complots voilà il y a quelques rebondissements dans le texte alors il y en a qui sont prévisibles la fin on savait qu'il y aurait une trahison parce qu'elle est prévue mais on cherche en fait en lisant qui pourrait la faire et tout c'était une de mes hypothèses qui a triomphé mais voilà je pense que pour un public ado ça peut être surprenant il y a certaines révélations qui sont chouettes dans le texte où tu te dis ah ok c'est cool et le tome 2 promet beaucoup d'aventures là c'est vraiment comme une très grande introduction à l'univers aux personnages aux enjeux politiques du monde et je pense que le tome 2 va être beaucoup plus dans la résolution de problèmes guerres belliqueux et ce genre de choses mais ça a fait le taf sincèrement alors au niveau du style c'est très facile à lire c'est un petit peu trop facile à lire pour moi mais bon c'était pour de la jeunesse mais il n'y a pas de choses très très compliquées ça manque un petit peu de descriptions pour de la faillerie moi j'aime bien quand on a les descriptions très précises des palais ce genre de choses mais je comprends bien que ça fait partie du genre et que c'est un livre qui n'est pas du tout fait pour ça mais en tant que livre distrayant sans prise de tête qui se lit super vite avec un univers de faille qui ne tombe pas dans les clichés de la romance même s'il y a quelques petites romances où j'étais en mode voilà puis franchement la première ça allait mais la deuxième j'étais en mode bon ça peut être sympa et j'attends de voir un peu ce que va en faire les personnages j'ai beaucoup aimé aussi toutes les références qu'il y a à la faillerie et à quelques petites choses surprenantes dans le texte notamment à la fin où il y a des jalons qui sont posés et je me dis ça ça va être traité dans le tome 2 et ça va être cool c'est un texte qui peut être totalement lu par des adolescents il n'y a pas de scène olé olé comme je dis il y a quelques scènes effrayantes mais tout est plutôt dans le suggestif que dans le montrer et moi j'aime beaucoup les récits de compétition et j'avais assez peur qu'on tombe dans le trope des filles qui se déchirent il y a ça mais il y a aussi du positif dans le texte et ça ça m'a beaucoup plu et il y a voilà des choses qui je pense pourront surprendre leur lectorat si vous vous laissez porter par la lecture et que vous essayez pas de chercher les détails sympa pour du divertissement pour le coup mais ça manque un peu de profondeur ça va un peu vite quand même comme récit à plusieurs moments et je trouve qu'il manque un peu de la caractérisation des personnages secondaires dans le sens que c'est un récit quasiment au jeu tu vois le personnage il est en point de vue principal mais on a des personnages où à mon sens c'est pas assez développé pour qu'on ait de l'attachement notamment et enfin alors là on est sur un récit qui m'a bien plu vraiment je l'ai vraiment enchaîné ce week-end j'étais vraiment dedans c'est la cité des marches de Robert Jackson Bennett donc les cités des vines c'est un auteur que vous m'avez énormément conseillé parce que j'ai oublié le nom de son premier texte mais c'est les maîtres en lumineur qui est sorti en poche donc je vais sûrement les lire donc je l'ai pris pour le fait que vous m'avez hypé l'auteur et que je n'ai entendu que des très bons avis que ce soit des libraires ou des lecteurs des maîtres en lumineur la cité des marches m'a beaucoup plu c'est de la fantaisie vraiment adulte qui s'apparente quasiment à du polar fantaisie dans ce tome-ci c'est un texte qui m'a beaucoup touchée notamment sur la relation amoureuse je trouve que la romance est très bien traitée dans le texte vraiment une bonne romance et ça aborde énormément de sujets c'est une histoire qui se passe dans un monde où un pays a été colonisé par un autre et où les dieux où il y a des lois extrêmement dures envers ce pays notamment le fait qu'on ne doit pas mentionner les dieux on est dans un monde très administratif où on va suivre comme personnage principal une jeune femme qui va arriver et prendre les pouvoirs un peu du pôle culturel de ce pays-ci pour enquêter sur la mort de son prédécesseur un homme qu'elle estimait beaucoup et qui faisait des recherches un peu inquiétantes sur ces dieux qui ont disparu auparavant elle est accompagnée pour se faire d'un homme qui est plutôt apparenté aux îles du nord et tous les deux vont enquêter là-dessus et vont faire la rencontre de son ancien amant quand elle était plus jeune je vous en dis pas plus c'est dans un pays où il y a énormément de marches qui montent on ne sait où dans un pays qui a été détruit qui est contrôlé donc c'est un texte où il y a énormément de thématiques très intéressantes j'ai beaucoup aimé ma lecture faut dire ce qui est moi le polar je n'y attendais pas j'ai beaucoup aimé l'enquête qui est plus complexe à ce qui me paraît qui va dans plein de pistes différentes et en fait le personnage c'est assez chouette parce qu'elle fait des comptes rendus de ses hypothèses dans le texte et voilà t'es un peu en train d'enquêter avec elle personnage principal hyper intéressant que ça soit physiquement elle répond pas aux standards habituels c'est un monde où il y a beaucoup de peuples représentés et c'est chouette c'est un monde aussi qui est assez engagé sur les représentations LGBT parce que le souci du personnage masculin dont on va faire la rencontre c'est qu'il est bisexuel et que la sexualité dans le texte c'est quelque chose d'assez particulier et vachement bien traité c'est que le dieu l'ancien dieu de ce mec là du pays qui la fuit était contre la sexualité surtout contre l'homosexualité donc on est sur un personnage qui a été dans la souffrance pendant longtemps et donc vraiment la relation amoureuse je vous la laisse découvrir mais je trouve qu'elle est extrêmement touchante pour ça parce que c'est des personnages qui s'aiment et qui sortent des carcans et la façon dont c'est fait il y a beaucoup de nostalgie une mélancolie ça m'a beaucoup plu j'ai trouvé ça très touchant ensuite ce que j'ai aimé c'est le world building qui étant vraiment profond riche alors je pense qu'il sera peut-être un peu trop riche pour certaines personnes qui préfèrent des romans vraiment d'aventure là on pose vraiment les bases sur la cité son fonctionnement même si on est dans la quête du polar et qu'il y a quelques petites choses parfois en fait j'ai envie d'avoir un peu plus d'informations et tu sais que ça va être développé c'est un roman où tu as tout le fonctionnement du pays tu as toute l'histoire du pays tu rentres dedans c'est amené de façon très naturelle la façon dont c'est fait j'ai beaucoup aimé la question qui est liée à la religion dans le texte voilà parce que c'est une question vous allez bien vous douter qu'il va être question de dieu et d'artefacts et ce genre de choses et la façon dont c'est fait est très intéressante parce que ça peut être vu d'un point de vue actuel et c'est lié vraiment à tout ce qui est colonisation culture et le fait que des pays contrôlent d'autres pays ce que ça a comme conséquence ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu il y a de l'action à certains moments ça bouge pas mal il y a ce côté romance qui est en sous fond mais qui est magnifique il y a des pays il y a vraiment des lieux qui sont extrêmement décrits on est vraiment dans le texte il y a vraiment un très bon équilibre je trouve entre les éléments et l'enquête comme je vous dis elle est fournie avec un personnage qui est extrêmement gris dont on apprend le passé les liens les traits ils ont les liens avec d'autres personnages avec le passé d'autres personnages et la fin est très émouvante c'est un livre qui est quasiment un livre qui peut se lire en un tome c'est une fin qui n'est pas ouverte parce que tu sais qu'il y aura potentiellement une suite même tu es quasiment sûr qu'il y a une suite avec le personnage mais l'histoire de ce premier tome elle est conclusive il y a des scènes qui sont un peu impressionnantes au niveau de l'action voilà c'est bien fait visuellement c'est une réussite le truc c'est que j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans on commence par une scène de procès directement avec ces dieux on rentre dans le truc un peu dans un in medias res vous savez on rentre dans l'action direct et t'es en mode ok tu te places les personnages ce genre de choses tout ce qui est colonisation et tout au début c'est amené de manière très parcimonique et donc tu es en mode ok j'ai information par information on est un petit peu perdu là dessus la langue est sympa mais sans avoir je trouve une plume qui est particulièrement poétique ou littéraire voilà qu'on peut retrouver chez certains auteurs de fantaisie là c'est des c'est plus je dirais pas que c'est plus scénaristique mais il n'y a pas une volonté vraiment littéraire derrière ça se lit vraiment c'est l'histoire qui est à mon sens le plus intéressant le fait aussi que c'est un livre où les personnages féminins ont une grande importance et sont des personnages qui sortent un peu des carcans même si on a la militaire badass on a je trouve la femme qui a tout fait pour avoir le pouvoir ce genre de choses il y a quand même des nuances dans les personnages qui sont assez intéressants et je ne veux pas en dire plus parce que je veux vraiment vous laisser découvrir mais ça a été une très très bonne lecture je l'ai dévorée et je l'ai contente parce que c'est un bouquin je n'ai jamais vraiment lu de truc dans ce style si vraiment c'était un peu un ovni dans mes lectures et c'est ce qui m'a plu notamment par le côté enquête et notamment par l'histoire on ne sait pas trop où ça mène en fait t'es un peu baladé au début tu te dis ok on va où comme ça c'est de la fantasy qui est plutôt de la fantasy je dirais industrielle on est même quasiment moderne c'est pas du tout de la médiévale fantasy ça fait plaisir c'est rafraîchissant c'est moderne le seul bémol que je pourrais dire c'est comme je disais le world building il est bien développé sur certains points mais ça manque je trouve de développement sur d'autres ça peut être un peu un manquement parce qu'on a quelques informations mais pas tant que ça et que t'as envie d'en savoir plus quand t'as plusieurs pays t'as envie d'en savoir plus un peu sur le monde mais il y a beaucoup de références et références à des moments d'histoire je trouve au traitement de l'histoire et des pays colonisés ça c'est chouette mais voilà très bonne découverte j'ai pas tant de mauvaises choses à dire parce que ça a été une très bonne lecture ça a pas été un coup de coeur non plus c'est pas comme Titus et ce genre de choses mais j'ai passé un super moment de lecture et je pourrais pas forcément dire pourquoi peut-être c'est le rythme du livre qui est assez lent c'est aussi sans doute la plume qui était pas non plus exceptionnelle pour moi mais et peut-être aussi des frustrations sur l'univers voilà qui m'ont fait me dire que c'était pas un coup de coeur par contre il y a vraiment des excellentes choses comme je vous le disais et c'est vraiment à découvrir il est sorti aujourd'hui je crois si je dis pas de bêtises je l'ai reçu un petit peu en avant et pour que je bouffe le livre voilà quasiment d'un coup c'est que ça m'a intéressée c'est un hardback il est à 28 euros et vraiment très belle découverte avec des très bonnes idées originales j'ai beaucoup aimé les visuels des villes même les visuels des personnages je trouve que c'est quasiment quand tu le lis t'es quasiment dans un film c'est un truc qui serait très bien adaptable voilà j'ai beaucoup aimé les représentations aussi dans le texte c'est pas quelque chose qu'on voit forcément tout le temps en imaginaire et je vous le conseille pour ça sur ce n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces lectures si vous voulez les découvrir ce que vous avez lu vous notamment si vous avez lu les mettre en lumineur j'aimerais bien avoir votre avis si ça vaut vraiment le coup et sur ce je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée